Nous sommes ici dans une classe de CM1 et nous avons décidé au cours de l'année 2016-2017 de participer à un projet d'éducation par la recherche. Le but premier de cette aventure était de motiver les élèves en faisant d'eux des acteurs de leurs apprentissages, en les laissant faire des choix, c'est-à-dire en les laissant trouver un projet commun et en les amenant à déterminer les savoirs utiles pour arriver au but qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés. Le constat de départ était qu'arrivés en CM1, certains élèves étaient dans des situations d'échec scolaire. Depuis déjà quelques années, certains élèves étaient de fait démotivés par l'école. En utilisant une autre approche que l'approche scolaire à laquelle ils étaient habitués, l'objectif était de les réconcilier avec l'école et les savoirs. Cet objectif premier a permis de travailler de nombreux autres objectifs d'apprentissage dans bien d'autres matières. Ainsi, à travers notre projet d'éducation par la recherche, les élèves ont pu travailler le français, et plus spécifiquement la production d'écrit, la lecture et la compréhension de textes, les mathématiques avec les mesures et le calcul principalement, l'informatique aussi, plus exactement l'utilisation d'Internet et la programmation, mais également les sciences, la géographie et bien sûr la robotique. Pour moi, enseignante, ce projet a également été vecteur de développement professionnel, puisqu'il m'a obligée à adopter une posture de réelle accompagnante et non pas de sachante. Ce projet nous a tenus en haleine toute l'année. Il a commencé le 19 septembre 2016 et s'est terminé le 7 juillet 2017. Il a commencé par une phase de découverte, puis une phase de recherche, puis des allers-retours entre recherche et mise en œuvre au fur et à mesure que notre projet se concrétisait. Dans ce cadre, il nous est très vite apparu que le numérique était essentiel à la réalisation de l'objectif choisi par les élèves. En effet, ceux-ci ont décidé de travailler autour du biomimétisme et de fabriquer un robot imitant la démarche du crabe et qui pourrait servir à mieux connaître les milieux marins. Le numérique a été essentiel, tout d'abord pour pouvoir comprendre en détail et recréer de manière simple et visuelle la démarche du crabe, puis pour pouvoir programmer le robot construit par les élèves. Nous avons été soutenus moralement dans ce projet par une hiérarchie attachée à la pédagogie de projet dans les classes. Ce soutien est venu également du fait que ce projet s'inscrivait dans la droite ligne des instructions officielles ici en France. Concernant le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, nous répondions parfaitement au deuxième domaine, à savoir les méthodes et outils pour apprendre, outils numériques, conduite de projets individuels et collectifs, organisation des apprentissages. Alors on vous explique que le crabe a une vision comment dans vos documents ? Le crabe peut voir dans plusieurs sens. D'accord, il a une vision comment ? Particule. Ça s'appelle comment le mot que vous avez dû expliquer ? Vision multidirectionnelle. Une vision multidirectionnelle. Nous répondions également au premier domaine, utiliser la langue française pour parler et communiquer, et nous sommes là dans des situations de communication réelle avec des interlocuteurs extérieurs avec lesquels les élèves ont dû communiquer à l'oral et à l'écrit. En outre, toujours dans ce premier domaine, notre projet nécessitait l'expression des élèves dans un langage mathématique, scientifique et informatique. Nous nous inscrivions également dans le troisième domaine de ce socle commun, puisque notre projet permettait un apprentissage de la vie en société et de l'action collective de par les modalités de travail qu'il nécessitait, puisque nous sommes ici sur un objectif commun, réclamant un travail en commun, mais également une rencontre et un travail avec d'autres acteurs de la société. Enfin, nous répondions au quatrième domaine du socle commun, puisque notre projet était basé sur une approche scientifique, une curiosité toute scientifique créée grâce à l'observation de la terre et du vivant, et une démarche basée sur la capacité à résoudre en équipe des problèmes induits par notre projet. Mais outre ce soutien moral de notre hiérarchie, nous avons également été soutenus financièrement par l'OCCE, qui nous a octroyé un financement pour pouvoir acheter le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Le reste du financement a été apporté par les élèves et leurs familles, qui se sont mobilisés plusieurs mois dans des ventes de gâteaux. Pour ce qui est maintenant de la réalisation concrète du projet, je n'avais en tant qu'enseignante en début d'année aucune idée de ce que nous allions faire. Tout au long de l'année, mon rôle a été de guider les idées des élèves, de les aider à se poser les bonnes questions, questions qui devaient venir d'eux et non pas de moi, donc nous étions vraiment dans une optique d'accompagnement de l'élève, et de les soutenir dans toutes les étapes de la réalisation du projet, soutien matériel, soutien cognitif. Mon rôle était principalement d'organiser le travail des élèves et de leur permettre de travailler en classe entière, en petits groupes ou individuellement, selon les besoins de l'objectif en cours. J'avais également déterminé une timeline avec des objectifs pour chaque mois, mais une timeline assez souple pour permettre un réajustement au fur et à mesure de l'avancement du projet. Cette timeline a en effet été remaniée en fonction des contraintes extérieures, de nos différents interlocuteurs, des nouveaux besoins et des nouvelles difficultés auxquelles nous étions confrontés. Mais dans l'ensemble, nous avons suivi les grandes lignes que nous nous étions fixées, et nous avons pu terminer notre projet le 7 juillet, le dernier jour de l'année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada